Pour la guerre à la nature, moi qui tutoyais le soleil Je n'ose plus le regarder en face Voilà, elles sont toujours là, vous les entendez, et de bonne humeur en plus A l'hier et demi, le journal complet de la rédaction de Radio France Roussillon Microclimat jusqu'à une heure moins le quart juste avant Lucien Jeunesse Et dans un instant, le classement des Côtes du Roussillon Attention, voilà, voilà son avion au bout de la piste Attention, mon cœur qui bat beaucoup trop fort et beaucoup trop vite Allez donc, vous êtes tous des VIP, c'était François Zardy Mais pas d'inquiétude, dans la nouvelle grille de Radio France Roussillon A partir de lundi, l'histoire d'une vie continue Aujourd'hui, c'est toujours et encore avec Michel Sajeloli Et on parle de l'arrivée des artistes acérés Oh là là, donc pas d'inquiétude, c'est pas grand chose Les artistes acérés, c'est un grand moment pour la vie de la ville Dans ce groupe, j'étais trois Il y avait Néodad Sévérac, le musicien Il y avait Manolo, le sculpteur Et Franck Avilan, le fils de Porcelaine Avilan de Limoges Qui avait lâché son industrie, enfin la maison paternelle Pour devenir artiste Il signé, lui, ses peintures de sa mère Franck Burki Alors quand ils sont arrivés ici, ils ont découvert Ils ont trouvé une passion à trois francs par jour Tout compris Ils ont envoyé, ils ont fait appel à leurs camarades de Vatois-Lavoie Qui sont arrivés au bout de quelques temps Alors Picasso, Braque, Kisling Toutes les premières d'artistes de Vatois-Lavoie Sont venus acérés Il y avait, je sais pas, au moins 30 ou 40 Peintes, sculpteurs, écrivains, musiciens Qui sont venus s'installer acérés Et ça a fait la vie du culturel Malheureusement, la guerre est arrivée A disperser tout ce monde Parce que là-dedans, il y avait des Russes Il y avait des Allemands Il y avait des Espagnols Tous ces gens-là ont rejoint leur pays Et les Français, évidemment Ont rejoint les Armées Alors ça a disparu Et c'est pour ça qu'après la guerre Alors là, on a essayé On a fait tout un effort Au point de vue, contact avec les artistes Parce que comme c'est Et c'est ce que j'ai dit à mon conseil municipal Quand j'ai été maire J'ai dit Nous n'avons ni la mer Ni les sources de eau minérale Ni les neiges en hiver Nous sommes une ville Qui n'a absolument rien à offrir Que son climat, ses sites, etc Alors il faut jouer sur la réputation artistique de Cédé Et c'est comme ça qu'on a créé le musée Et puis le musée de la bibliothèque Enfin, on a voulu donner à Cédé Une ville de ville culturelle Et ça a assez bien marché Puisque la toute réputation de Cédé Vient de sa vie culturelle De son passé Le prochain rendez-vous avec l'histoire d'une vie Ben c'est demain Histoire d'une vie Michel Saint-Géloli En voilà de bons souvenirs Chicago Samedi, après-demain Entre 11h et midi et demi Les toqués du Roussillon Avec Pierre Charton Et tous les toqués Ce sera réalisé en direct Depuis le Café catalan A Perpignan Face au Castillé La ville extérieure nuit Et juste pour se faire plaisir Avant les infos de Midi et demi Golden Age Jazz Band Ah c'est bien ça C'est formidable Golden Age Et sur Radio France Roussillon Il est précisément Midi et demi Le journal Daniel Morin Bonjour Et une fois n'est pas coutume Prenons tout de suite connaissance Des nouvelles du temps Qu'il fera cet après-midi Sur le Roussillon Les météos prévoient des éclaircies Malgré des passages nuageux très fréquents Les températures sont en légère baisse Entre 25 et 27 degrés Sur le littoral Peut-être davantage dans l'intérieur Avec un régime de brise modéré Près des côtes Où la mer sera belle Un peu agitée L'actualité de ce jeudi 26 juin Est à nouveau dominé par les assises Qui se poursuivent à Perpignan Je vous rappelle qu'hier Djelali Mérazli Un Algérien de cœur Âgé de 26 ans A été condamné A 11 années de réclusion Au criminel A sortie des circonstances atténuantes Mérazli est coupable D'avoir commis Dans la nuit du 14 au 15 août 1983 Un vol à main armée Accompagné de violences Au domicile du propriétaire De la discothèque Le Mougambeau-Argelès Hier, Mérazli était seule Dans le box des accusés Parce qu'il n'a jamais voulu donner son complice Aujourd'hui, Ghislaine Deschamps Est elle aussi seule Devant ses juges Mais pour une toute autre raison Jean-Louis Attard Absolument, Daniel Si Ghislaine Deschamps Est seule dans le box C'est parce que son compagnon Serge Pousse A mis fin à ses jours Le 1er janvier de cette année En cependant Au barreau de sa cellule De la prison de Perpignan En septembre 1984 Serge et Ghislaine Effectuaient le braquage De l'agence de la société générale Argelès Scénario classique Un coup de crosse Sur la tête d'un employé Le contenu du coffre Qui change de main Et la fuite À bord d'une voiture Mais Serge et Ghislaine Ne sont manifestement pas Des champions du hold-up Et quelques heures plus tard Ils sont interpellés Formellement reconnus Et écroués L'avenir de Serge et Ghislaine Semblait alors tout tracé Une vingtaine de mois de préventive Et une dizaine d'années Derrière les barreaux Seul élément positif L'amour de Ghislaine Qui avait fait la connaissance de Serge Par l'intermédiaire Des petites annonces de libération Les deux apprentis braqueurs Devaient même se marier Au mois de février Serge Pousse N'a pas supporté De retourner en prison Ghislaine Deschamps Se retrouve donc Seule dans la vie Et seule dans le palais de justice Merci Jean-Louis Verdict donc en fin d'après-midi Super Loto Une BMW au gagnant Un slogan prometteur Si l'année Que l'on reverra fleurir Dans les mois à venir Pour le plus grand plaisir Des roussillonnés Qui retourneront Dans le département de l'Aude Pour remplir leur carton Hier Le tribunal correctionnel De Carcassonne N'a pas véritablement tranché La question de la légalité De ces Super Loto Trois organisateurs Ont été condamnés A mille francs d'amende Chacun Une peine Qui est loin d'être dissuasive Aucune liaison aérienne Entre Perpignan et Paris Ne sera assurée aujourd'hui En raison de la grève Des contrôleurs aériens D'Air Inter La tour de contrôle De l'aéroport Perpignan-Rivezalte Sera purement et simplement fermée Précisons tout de suite Que cet arrêt de travail Est indépendant Du mouvement national Déclenché par les personnels Au sol d'Air Inter Et qui perturbe aujourd'hui 30% du trafic L'intersyndicale Des personnels au sol Proteste contre le gel des salaires A Perpignan L'arrêt de travail de ce jeudi Revêt un caractère différent Du fait du non-remplacement A ce jour De deux officiers contrôleurs Ayant obtenu leur affectation Outre-mer Dans une lettre Adressée au ministre des Transports Le président de la Chambre de Commerce Et d'Industrie Jacques Farrand S'inquiète de cette situation Évoque la possibilité De la fermeture De l'aéroport Pendant la nuit Et demande Que ce problème Soit abordé Le 1er juillet prochain En commission administrative Paritaire Une affaire à suivre Un autre arrêt de travail A eu lieu ce matin Durant 55 minutes A la caisse primaire De la sécurité sociale A Perpignan En soutien Au chef comptable Francis Brot Premier congrès Aujourd'hui Dans notre ville Pour la nouvelle union Syndicale départementale Des services publics Une structure de la CGT Qui regroupe Les salariés des mairies De la NPE De l'office HLM Et même des pompes funèbres Cette union Ne se substitue pas Aux syndicats Mais se propose De coordonner Leurs actions Ce matin Les premiers travaux Pratiques ont porté Sur la remise en cause Des statuts des communaux Mais ce n'était pas là Le seul problème Écoutez Jacques Béchard De la Fédération nationale Au micro de Louis Monique On a également La défense De notre pouvoir d'achat Alors simplement Je veux dire Que les fonctionnaires Territoriaux Le bulletin de salaire Du mois dernier Ils peuvent l'encadrer Et l'afficher Parce que le même Va rester jusqu'à Décembre 1987 Puisque notre pouvoir De notre salaire Est bloqué Mais également Pour rester dans Les généralités On a De gros problèmes Vis-à-vis de la privatisation Puisqu'il y a Des municipalités Qui n'ont pas hésité A privatiser La moitié Ou presque Des services municipaux Et c'est le service public Donc qui est mis en cause C'est pas seulement La défense Des agents Des services publics Mais la défense Du service public Qui est en cause Une page sportive Maintenant Les nageurs de natation 66 sont actuellement A Barcelone Jusqu'à dimanche Yann Cardino Fabienne De Châtre Et leurs camarades Participent en effet Au championnat de Catalogne Mauvaise nouvelle Pour les amateurs de voile Et ils sont nombreux Ici au port de Canet Le Tour de France A la voile Ne fera pas escale A le 4 Cette année Comme il l'avait fait L'an passé Les équipages Et leurs bateaux Iront directement D'Arcachon Au Cap d'Agde Je rappelle que Le Tour de France A la voile Débutera cette année Le 5 juillet Le congrès De la Fédération Française De Rugby Se tiendra quant à lui Demain et après-demain A Dax Tout devrait se passer Dans le calme A l'exception Peut-être des débats Sur la nouvelle formule Du championnat Qui prévoit Un resserrement De l'élite Roger Domingo Suit pour nous ce congrès Nous le retrouverons En direct demain Dans nos différentes éditions Enfin Deux réunions Ce soir dans notre département L'Assemblée Générale Du 13 de Baot Aura lieu à 20h30 Au foyer rural de Baot Tandis que L'Assemblée Générale Du comité départemental De judo A la mairie de Saint-Cyprien A partir de 20h30 Et puis pour ceux Qui ont envie de voyager N'oubliez pas que Louis Ciliac Se produira ce soir Au Casino de Pau A partir de 21h30 Le chanteur catalan Sera accompagné Par l'Orchestre National De Lille Placé sous la direction De Jean-Claude Casatzu Ce journal est terminé Merci de l'avoir écouté A 7h demain matin Vous retrouverez Jean-Louis Attard Pour le premier journal De la rédaction En ce qui me concerne J'aurais le plaisir De vous retrouver A 11h30 Pour les titres Et à midi et demi Pour le développement Ici en direct C'était le journal De Daniel Morin Un petit clin d'oeil Maintenant dans Microclimat Sur les côtes du Roussillon Du dimanche Entre 18h05 et 19h Patrick Mass Oui Sylvain Avec des nouveautés Radio France Roussillon Est en pleine mutation A partir de lundi Nous changeons Notre grille des programmes Et puis le dimanche Il y aura un nouveau rendez-vous Déjà entre 17h et 18h Avec Arti Parera Arti qui vous proposera Une heure de disque d'or Les côtes du Roussillon Elles n'ont pas changé Toujours entre 18h et 19h Avec simplement Une petite modification Le Hit Parade des 45 tours Ne comprendra plus 20 titres Mais 30 disques Oh quelle bonne nouvelle Bonne nouvelle Donc il y a 10 disques A rentrer Nous allons en écouter 5 Et puis on fera également Un petit clin d'oeil Au Hit Parade des 45 tours Avec les 5 premiers Une rentrée certaine Le groupe Niagara Après Chiquibou Il chante L'amour à la plage Autre rentrée Celle que Jackie Cherchait partout A une époque L'Io Les brunes Comptent pas pour des prunes Vous avez été sages Vous avez gagné des images Les démons de minuit Elle ne fait pas 100 kilos Elle ne fait pas des pastas à Naples Et pourtant elle s'appelle Madonna Live to tell Et enfin dernière entrée Lui c'est le producteur D'Etienne Dao Arnold Turbousse En compagnie de Zabou Adelaide 5 succès Puis en compagnie De 5 autres livres Qu'ils feront donc leur entrée Dimanche prochain Au Côte du Roussillon Retouruit Parade Des 45 tours Avec à la 5ème place Les partenaires particuliers When the going gets tough The tough get going La musique du film Le diamant d'une île C'est Billy Ocean 4ème Jeanne Ma soeur Jeanne Jeanne Mas En rouge et noir 3ème C'est parti pour une série De grosses bêtises 2ème Sabine Paturel J'ai tout mangé Le chocolat La tempête en galette de vinyle Stéphanie est toujours première Quand la lourde dans la tempête en moi A l'air ne va pas Sous-titrage Société Radio-Canada